Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Oh, il y a même le micro et tout. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venu ici pour ce premier meet-up de la rentrée parisienne. On a fait cette fois-ci un vrai effort pour que ce soit en plein Paris et qu'il y ait plein de monde. Et ça a bien marché, donc on est très contents. On remercie tout particulièrement Maësia qui nous héberge ici et qui a, comme vous le constatez, bien travaillé avec le site, les kakemonos, le live streaming. Tout est là et tout est prêt, donc un grand merci à eux. Je vais laisser se présenter, puis après, effectivement, on va avoir plusieurs petites présentations. Une présentation sur la dette technique et puis ensuite quelques lightning talks. On a même l'honneur d'avoir le président de l'association Drupal France parmi nous, qui est venu de Lyon tout spécialement. Non, ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai ? Ah bon ? Qui est venu de Lyon tout spécialement, rien que pour nous, avec sa petite valise et qui aura effectivement l'occasion de faire un petit lightning talk aussi sur l'association. Du coup, je laisse Maësia se présenter, nous expliquer un peu ce qu'ils font dans deux, trois minutes. Et puis, ensuite, on commence tout de suite le meet-up. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Charles Bourgeau. Je suis le directeur technique de l'agence Maësia. Maësia, c'est une agence technique digitale orientée sur Drupal, principalement, et Symfony. Voilà, on travaille sur les plateformes open source PHP. Et dans nos spécificités, on travaille évidemment sur Drupal 7 et 8. Et on a développé une solution qui est assez cool d'intranet, qui s'appelle Intranet Inside, qui est une plateforme vraiment développée sur Drupal et qui fait le bonheur de pas mal de nos clients, dont l'AFP et Hermès. Aujourd'hui, on va voir deux présentations qui sont vraiment sympas. La première par Alan, qui est donc un lead dev chez nous, le lead dev Drupal, qui va nous parler de sa vision de Drupal en 2017. Et on va voir en deuxième partie, on va voir Bastien, qui va nous parler de la dette technique. Je vais y arriver. Et donc, voilà, je vais pouvoir laisser Alan commencer sa présentation. Un petit laïus habituel, en fait, on ne voit rien ici. Qui n'est jamais venu à un meet-up Drupal ? Ça fait du moment, bienvenue parmi nous. Donc, on organise depuis maintenant 5 ans sur Paris des meet-ups, tous les mois. Donc, on alterne avec deux événements. Là, c'est ce qu'on appelle les meet-ups, vraiment formels, où on va discuter autour de petites présentations, puis à la fin, on boit une petite bière. Et on a les drinks and Drupal, où on se retrouve dans un bar, et on discute que de Drupal et pas que. Chacun prend sa conso et c'est aussi fun. On est, comme chaque mois, à la recherche de sponsors. Donc là, on est en train d'organiser le meet-up pour Mars. On cherche un sponsor, des speakers. Si vous avez envie de parler quelque chose, donc juste de nous montrer un module, quelque chose que vous savez faire avec Drupal ou pas forcément, ou du moins, il faut que ça touche au web et de loin, de près à Drupal, vous êtes le bienvenu pour venir parler. On a deux formats. Donc, on a les formats longs qui durent à peu près 20 minutes, et les formats courts qui durent à peu près 8 minutes. C'est pour vous de choisir. On ne mange personne. Merci à tous. Il y a encore des places à l'avant, donc n'hésitez pas. Les speakers ne mangent pas, donc vous pouvez y aller. Eh bien, bonsoir à tous. Je m'entends un peu trop, c'est pas grave. Donc, nous allons parler ce soir. De... Excusez-moi. Donc, déjà, avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour de salle rapide pour voir un peu qui j'ai en face de moi. Savoir qui est plutôt technique, donc développeur. Si vous pouvez vous manifester, ça me permet un peu de... D'accord, donc quand même pas mal de devs. Super. Magnifique au fond. Peut-être des profils plus chefs de projet aussi ? D'accord. Ok. Et plus des curieux, touche-à-tout, qui sont là... Ok. De tout. Ok, super. Comme vous le savez, en ce moment, surtout depuis quelques années, on assiste vraiment à une révolution du web, à une effervescence assez incroyable au niveau des technologies BAC, mais surtout front. Et le JS qu'on désactivait il y a quelques temps, sur... Il y a quelques temps. Bon. Allez, sur Netscape, il y a une petite époque, parce qu'on avait peur de choper des virus, ou des malwares. Aujourd'hui, il y a plusieurs... Je ne sais pas, centaines de milliers de personnes qui en vivent. Donc, dans un contexte comme ça, qui est vraiment explosif, une industrie qui est vraiment en train de monter, où est-ce que Drupal peut se positionner ? C'est ce qu'on va essayer de... Je vais vous donner ma vision, enfin, la vision aussi de l'agence, sur ce point-ci. Et on aura l'occasion d'échanger à la fin avec tous ceux qui ont aussi une idée sur le sujet. Donc, tous ceux qui sont très proches de la communauté Drupal, je pense que je ne vais pas leur apprendre beaucoup de choses, mais c'est aussi à vous, du coup, de m'apporter votre vision, qu'on puisse échanger. Donc, rapidement, je vais me présenter, puisque ça se fait. Afin de bien parler de Drupal dans le web de 2017, il faut faire forcément un petit tour d'horizon du web en 2017. On ne peut pas tout voir, donc on verra la version compressée. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2017 avec Drupal ? On va faire quelques petits cas, on va dire, d'école. Donc, on aura le site classique, institutionnel, le gros projet, le monstre, 10 mois de dev au minimum. On parlera de l'application web, vraiment la nouvelle grosse typologie de projet depuis quelques temps. Et puis, on parlera, pour plus, montrer ce que Drupal peut apporter dans un contexte où on se dit, mais Drupal, ça ne va pas me servir, un site statique. Pour finir, quelques petits bonus, et puis, la conclusion d'usage. Alors, ça, c'est moi, Alain Tondelier. Donc, comme Charles l'a dit, je suis lead developer à Maïcia. Jusqu'en 2008, c'est passé deux, trois choses dans ma vie. Ensuite, en 2009, j'ai commencé à faire du web de façon sérieuse, à en vivre, principalement sur des projets front-end. Puis, en 2010, bon, bref, je rejoins une agence et je commence à faire du Drupal, sous Drupal 6. En 2014, je rejoins mes équipes de Maïcia. Et depuis, en total, une trentaine de projets, enfin, depuis que je travaille sur Drupal, une trentaine de projets Drupal, 6, 7 et un tout petit peu de 8. À Maïcia, les projets sont variés. Donc, pour vous dire à quoi je touche, des petits projets de semaine et puis des projets d'envergure qui sont, oui, 12 mois plus. C'est vraiment ça. Je participe à la rédaction de spécifications, l'architecture des sites, je code, évidemment. Je vais juste faire quelque chose parce que je vois mal. Excusez-moi. Bon, c'est pas mieux. Donc, on travaille en solo sur les petits projets en équipe, forcément, dès qu'on est plusieurs. Souvent, on a du gros challenge et puis, on ne fait pas que du Drupal. que ce soit des proto-front ou parfois des petits WordPress rapides. Alors, rapidement, le web de 2017. Comment ça se présente ? Bon, clairement, le back-end, ça fait un moment que c'est comme ça. C'est dominé par PHP. Les dernières statistiques de Wapalizer, c'est ce petit outil qu'on installe pour voir ce que les sites utilisent et puis, du coup, ils font des stats avec. et W3Tech nous disent qu'en gros, 80% des sites sont sous PHP. Le PHP, selon Redmond, c'est le top 3 des langages les plus actifs et discutés, Stack Overflow et les GitHub Stars, pour voir un plan situ. Et dans ce monde du PHP, il y a plusieurs frameworks dont l'utilisation est très disparate selon les pays, puisque à l'échelle monde, on voit qu'on a ce petit framework qui s'appelle Laravel qui est en croissance constante depuis sa sortie en 2011, je ne sais pas, à préciser, alors qu'en France, on va avoir vraiment un Laravel qui monte doucement, mais une énorme présence de symphonie, liée aussi à l'historique de symphonie, projet à la base de Suncio Labs, projet français, et qui se retrouve beaucoup dans l'éducation informatique en France. Donc, oui, oui, du coup, Coco Rico. En conséquence de ça, Drupal en version 2017, c'est quoi ? En 2017, Drupal, c'est clairement Drupal 8. Nous, ici, tous les nouveaux projets qu'on fait, c'est des projets en Drupal 8. Ce sont des projets Drupal. C'est sur une base Symphonie 2, bientôt 3, il me semble, sur la 8.3 Drupal. Corrigez-moi si je me trompe. Du coup, très intéressant, l'apprentissage de Drupal 8, pour ceux qui rejoindraient l'aventure aujourd'hui, et ceux qui passent de D8 à D7, de D7 à D8, ça passe aussi par l'apprentissage de Symphonie. Donc, du coup, pas de tout Symphonie, mais d'une grande partie des composants Symphonie. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec une superbe boîte à outils à disposition, et surtout sur votre CV, vous avez fait du D8, oui, mais vous n'avez pas fait que du D8, vous avez fait du Symphonie. Là où c'est vrai que certains développeurs se disaient, je ne vais pas faire du Drupal, parce que du Drupal 7, je ne vais faire que du Drupal 7. Bon, même si on soit un bon développeur, ça s'en sort, qu'importe le langage, ou le framework. Et oui, juste pour la parenthèse de la Ravel, la Ravel s'appuie sur des composants Symphonie, donc normalement, si vous faites du Symphonie, vous ne serez pas trop perdus sur la Ravel. Le web de 2017, c'est surtout du JavaScript partout. Node.js côté serveur, côté back, ça, c'est sûr, c'est Carton. Une explosion incroyable de framework et de librairie JS, en tous sens. AngularJS, React, Vue.js, le petit nouveau, nous, on apprécie beaucoup à la journée. Météor, Electron, pour encapsuler du JS, faire des applications. Donc, incontournablement, un dev aujourd'hui, c'est difficile de faire, enfin, on ne sense que du PHP, il faut commencer à avoir un peu d'amour pour l'ecmascript 6, aussi, je pense. Du coup, les projets, ils sont en train de muter. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter les sites monolithiques, ce gros projet unique, en Drupal, ou dans une autre technologie, et puis on ne fait que ça. Aujourd'hui, on commence à se dire, on fait un code, ouais, mais derrière, je vais avoir plusieurs applications, je vais avoir mon site web, ok, mais je vais avoir mon application mobile, et puis je vais peut-être faire aussi mon application Electron, et puis comme ça, je pourrais donner un morceau de mon applicatif, toujours disponible dans un coin du Windows ou du Mac de mon client. ou une intégration dans les réseaux sociaux, ce qui est aussi pas mal en ce moment. Donc, dans ce monde bouillonnant, quelle place à Drupal ? Donc, pour un site internet dit institutionnel, c'est un site de contenu classique, avec les pages qui sont administrables, les pages qui peuvent avoir des gabarits pouvant être riches, complexes, parce que votre directeur artistique, il a aussi le droit de s'éclater, il n'y a pas que vous qui pouvez vous amuser, donc s'il veut se faire un petit kiff, mais bon, voilà, quelque chose de sympa dans le design, pourquoi pas. une reprise, une remontée d'informations disponibles sur les pages, sur une page d'accueil, dans un inside bar, pourquoi pas. Un système d'actualité, une gestion des commentaires, des rôles, des permissions, quelque chose de très classique, je passe les sitemaps, les Google Analytics, c'est tout ça. Pourquoi Drupal peut être utilisé ? Bon, Drupal, c'est son cœur de cible historique, c'est-à-dire que Drupal, à la base, c'est un CMS, donc il est fait pour faire ça, il a toujours été fait pour faire ça, dans la version 8, il est encore plus fait pour faire ça. Donc globalement, typologie de projet comme ça, oui, vous pouvez, sans trop de soucis, et vous allez utiliser Drupal comme un CMS, parce que Drupal n'est plus vraiment un CMS, depuis déjà, je pense, deux versions, en fait, depuis la version 7. Pour un site internet institutionnel, Drupal 8, ça va être entre autres, donc tout ce que je viens de dire, toutes les fonctionnalités d'un CMS, des types de contenu qui pourraient être créés de façon plus évidente qu'avant. Donc, je ne vous ai pas posé la question, est-ce que vous avez tous fait du Drupal, parce que certains, c'est les premiers meet-up, mais en gros, maintenant, dans Drupal 8, vous pouvez dire, par exemple, un type de contenu, article, un article, une news, vous pouvez l'afficher de différentes façons. Vous pouvez l'afficher sur sa page, donc il va y avoir tous les champs disponibles, puis vous pouvez juste afficher son accroche sur la home page. Drupal 7, vous permettez déjà de faire ça. Mais si vous vouliez, par exemple, afficher l'article dans une autre configuration, dans une newsletter, vous voulez peut-être que votre article, il prenne l'image, le titre, et puis une petite description. Drupal 8, directement, vous pouvez faire un display mode, hop, je dis, je veux juste ce champ-là, je tronque, attendre caractère, c'est fini. Ça va plus loin maintenant avec Drupal 8, on peut aussi faire un display mode pour les formulaires. Comme ça, vous pouvez donner, selon les rôles utilisateurs, je suis un webmaster, j'ai mon formulaire de création d'article qui est complet, mais je suis juste un éditeur, et bien, j'ai accès que, on va dire, titre, sous-titres, images, et puis la première partie du corps du texte. Ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment, là, c'est pour simplifier. Drupal 8 intègre la notion de bloc pour tout, c'est-à-dire que le titre est un bloc. Là où Drupal 7, le titre était un titre en dur dans le template de la page. Maintenant, vos templates, finalement, vous allez juste avoir des régions, dans lesquelles on va avoir des blocs, et ces blocs, vous en faites ce que vous voulez. Le bloc de titre, si vous voulez venir, vous pouvez venir le prendre et le mettre en bas de la page, si vous souhaitez. Vous pouvez aussi réutiliser les blocs plusieurs fois, une chose qui n'était pas possible avant. Si vous voulez avoir les dernières actualités à plusieurs, deux blocs, dernière actualité, il n'y a plus besoin de faire un petit hack, comme on faisait avant sur Drupal 7. Enfin, on n'utilisait pas des blocs pour faire ça dans le 7, mais bref, vous pouvez le faire. Et surtout, il y a plein, il y a plein d'initiatives, en fait, qui sont lancées avec Drupal 8, dont une qui est assez intéressante pour l'utilisation assez institutionnelle du site, de Drupal, c'est l'accessibilité. En fait, ils ont vraiment, la communauté fait vraiment un énorme effort là-dessus, même en JavaScript, il y a plein d'outils pour, avec les, les, les orals, donc tout ce qui est ARIA et compagnie, vous pouvez vraiment rendre votre site accessible. Tout n'est pas terminé, mais il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Nous, on a eu des projets où l'accessibilité était vraiment une grosse demande, avec une forte problématique, parce que ça mélangeait accessibility, Ajax et les sites très graphiques. Bon, clairement, c'est intéressant d'avoir des outils qui font déjà une grosse partie du boulot. Alors, passons à quelque chose de plus, plus balèze. Un site, monstre, 10 mois de bev, voire plus. Donc là, on a tous les prérequis du site institutionnel, forcément, mais en plus, on va travailler avec des services externes, on va travailler en équipe, avec une méthodologie agile ou pas, ça dépend de ce que vous mettez en place. Vous allez avoir besoin de faire des staging, des pré-prod, des lots réguliers, parce que votre client, il a besoin de recéter au fur et à mesure du projet, ce qui est normal. et vous allez avoir souvent besoin de faire cohabiter saisie et développement. Le client, il commence à faire ses saisies, ses intégrations, et vous, vous devez pousser des améliorations au fur et à mesure de votre projet. Évidemment, plein de développement sur mesure, et si possible, on met en place des tests unitaires fonctionnels de régression pour s'assurer que lorsqu'on va faire notre mise en prod, on ne va pas tout casser et qu'on n'a perdu aucune fonctionnalité. Donc on peut qualifier ce projet de projet mammouth. Donc les plus jeunes d'entre nous ne connaîtront forcément pas ce logo. Voilà. Est-ce que Drupal est adapté pour un tel projet ? Alors ça, c'est une question qui était vraiment légitime à l'époque de Drupal 7, puisque on avait un CMS, on avait une API, mais c'est vrai qu'il fallait creuser un peu l'API pour répondre à tous nos besoins, être à l'aise avec le développement de modules, et il y avait plein de personnes qui allaient dire, « Non mais fais ça en Symfony ». Oui, mais Drupal 8, c'est Symfony maintenant dans le cœur. Donc aujourd'hui, ce type de projet, clairement, Drupal, la réponse est une très bonne réponse. Là, Drupal devient donc un CMF, un Content Management Framework. On garde la puissance de l'outil pour l'architecture des contenus, et on s'appuie sur l'API pour construire toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Ce qui est très intéressant avec Drupal 8, qu'on tournait avec Drupal 7, avec un module qui s'appelait Features, qui s'appelle toujours Features. Toute la configuration de votre site, donc je crée un champ, je crée un type de contenu, je crée un display, je crée des formes display dont je viens de parler, on va avoir cette configuration qui va être stockée dans des fichiers YAML. On va avoir cette tête-là, mon fichier YAML. Donc là, c'est pour la structure d'un champ de base. Là, c'est le champ Brand Information qui a cette structure-là, avec différentes informations, la langue, le site ID et compagnie. De même, là, c'est l'instance de champ, c'est-à-dire où est-ce que le champ de base est utilisé. En l'occurrence, là, il est utilisé sur notre type Car Brand, sur les marques de voitures dans notre Drupal. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la configuration, elle est en fichier. Donc tout ce qui est en fichier, peut-être... Donc déjà, c'est sorti la BDD par rapport à avant, et du coup, on peut le versionner. Bon, c'était le point d'après. Après, vous pouvez évidemment mettre toute votre configuration de module custom dans des fichiers YAML de la même façon pour pouvoir envoyer ça sur votre système de version. Du coup, une fois que c'est versionné tout ça, vous allez pousser sur votre pré-prod, sur votre prod, et vous allez pouvoir synchroniser votre configuration. C'est à voir cette tête-là. Donc on peut, par exemple, mettre à jour automatiquement le nom du site ou le slogan du site. On le met à jour sur notre local, on met à jour la configuration, on la versionne, on la récupère sur notre pré-prod, et on synchronise automatiquement la pré-prod où la prod va récupérer la modification. Donc ça, c'est un énorme point... Enfin, c'est un point très, très puissant de Drupal. Ça va plus loin que ça, puisque là, on va juste synchroniser la configuration, mais Drupal va avoir toujours son système de Oocupdate, ce qui vous permettrait de dire, par exemple, j'ai un profil utilisateur, nom, prénom, image, et puis je rajoute un champ métier, ok, je pousse ce nouveau champ via ma configuration, et puis dans un Oocupdate, donc dans une fonction de mise à jour qui sera exécutée en même temps que la synchronisation, je vais récupérer d'une base de données externe ou d'un CSV, la liste des métiers qui sont associés à chaque utilisateur. L'idée étant, vous ne faites jamais une opération en back-office sur vos sites en prod pour que ce soit bien à jour. Comme ça, votre client, pour lui, la mise à jour est quasi transparente. Voilà. Et surtout sans coupure ou quasiment sans coupure. Drupal en 2017, avec Drupal 8, c'est un code qui est orienté objet, quasiment tout orienté objet, avec l'utilisation de composants Symfony, notamment le service container, qui permet de créer des gros services qui peuvent être utilisés pour faire des fonctionnalités assez complexes sur vos sites. Je vous invite à aller lire toute la documentation là-dessus, c'est assez complexe, mais très puissant. tous les events dispatchers qui vont venir remplacer les systèmes de hook, alter, module invoke et compagnie qui permettent de se connecter à un point de votre code, mais aussi de réagir à un système d'événements. Tout ce code orienté objet va permettre, de par sa structure, de par ses méthodes un peu plus courtes, et bien identifié, de réduire la complexité. C'est-à-dire qu'on va avoir une classe, la classe va être découpée en plein de méthodes, chaque méthode va être liée à une petite fonction, normalement. Du coup, votre code va être moins complexe et plus maintenable. Conséquence aussi, Drupal 8 qui intègre PHP Unit, vous pouvez faire des tests unitaires et fonctionnels de façon bien plus simple que dans les versions précédentes. Donc, le « ou presque » fait référence à quelques hooks qui sont gardés de Drupal 7, je pense pour des questions de timing au niveau de la réalise de Drupal 8, notamment pour altérer, par exemple, un formulaire, utiliser un formalter. Il faut que je me dépêche. OK. Donc, pour la partie front, on a Twig. Donc, Twig, je pense que tout le monde connaît, ce qui permet d'éviter de faire n'importe quoi dans le templating, c'est toujours bon. Drupal 8 est livré avec Backbone.js. Donc, ça, c'est peut-être... Disons qu'ils ont dû prendre une décision quand Drupal 8 a été planché sur papier et dans la communauté. Aujourd'hui, c'est vrai que Backbone.js carrément parle de vitesse. Mais il y a une discussion, en fait, pour rendre cette implémentation modulaire et pouvoir remplacer par ce qu'on veut. Il y a aussi un gros penchant pour Amber.js, il me semble. Mais ça, ça pourrait faire un meet-up à lui tout seul. Du coup, en conclusion, oui, Drupal est armé pour chasser le mammouth et clairement, est un bel outil pour se pencher sur cette typologie de projet. Drupal pour une application web, donc une application web type SPA, une grosse single page application où on va avoir quelque chose de très dynamique avec un front-end en Full.js, en Angular, en React, en Amber, en Vue.js, qui peut être exécutée dans le navigateur ou compilée dans une application en natif type Electron, ou Meteor. Toutes les données doivent être disponibles sur un même endpoint et les données utilisateurs saisies sont dans un BO unifié. C'est-à-dire que vous avez vraiment Drupal pour saisir vos contenus et le front-end pour afficher de la façon la plus dynamique possible. Pour faire ça, on a recours généralement à ce qu'on appelle un backend headless, donc sans tête, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque part un gestionnaire de contenus, vous allez saisir tous vos contenus et ce gestionnaire de contenus ou ce framework va exposer des endpoints que vous allez venir requêter via des méthodes get, post et compagnie pour récupérer et mettre à jour et supprimer vos valeurs avec des méthodes d'authentification pour que n'importe qui ne vienne pas mettre le foin dans vos données. Alors pourquoi faire le choix de Drupal pour une telle problématique ? Depuis Drupal 8, il y a vraiment eu une énorme initiative autour des méthodes REST, de la méthode API puisqu'il y a une initiative qui s'appelle API First qui veut que Drupal soit le framework ou le CMS permettant facilement de créer nos endpoints. Donc dans le cœur on a le service REST qui est compatible avec les entités avec VIEWS. Pour aller plus loin, en tout cas pour l'instant le module service va plus loin. Il permet par exemple d'altérer les entités, de mettre en place des limites, c'est-à-dire si vous voulez mettre en place quelque chose qui se fait beaucoup, un système où je suis limité à temps de requête par jour en fonction de mon utilisateur et de monnayer après les requêtes suivantes. Vous pouvez utiliser les services pour faire ça. Des modules d'authentification qui sont dans le cœur et aussi en externe, donc OAuth et les JSON Web Token. L'API de Drupal permet en plus de définir vos propres méthodes d'authentification. Et puis, vous avez toujours toute la richesse de l'écosystème Drupal pour faire un paint de vos rêves. Ce que je vous disais, l'initiative API First de la communauté de Drupal, c'est déjà passé le dernier trimestre 2016, c'était de mettre en place ce qu'ils appellent le Waterwheel. Qu'est-ce que c'est que Waterwheel ? C'est un SDKJS sponsorisé par Akia qui se veut faire le pont entre n'importe quel framework ou librairie front-end et Drupal 8. Donc, vous initialisez cet outil Waterwheel sur votre projet Front. Vous connectez à votre Drupal via des tokens OAuth et à partir de là, vous allez avoir un objet, JavaScript, vous allez pouvoir faire get user, enfin, waterwheel.rootuser.get1, vous allez récupérer le premier user et ou alors, vous pouvez faire .patch, le user, vous allez pouvoir mettre à jour, récupérer, tout ce fait de façon assez magique. C'est encore pas mal en développement mais les premiers retours sont assez bons. Il y a eu plusieurs Drupalcon sur le sujet. Si vous voulez regarder, c'est assez intéressant. Donc, tout ça nous mène à dire que avec Drupal 8, on sent qu'on ne veut pas refaire l'erreur qui a été peut-être avec Drupal 7, c'est de se dire que la partie front, on la délaisse un petit peu, on garde de par la structure une architecture JavaScript un peu vieillissante, ce qui fait que même pour ne sorte que mettre à jour jQuery, nécessiter un module en plus, c'était assez complexe. La communauté est vraiment beaucoup plus sensible aux nouvelles technologies JavaScript avec toutes les initiatives dont je viens de parler et il y a vraiment une place à prendre en tant que le framework pour faire le CMS, le framework pour gérer mes données qu'on expose ensuite à une application front. Rapidement, là c'est plus en fait Drupal, on pourrait l'utiliser partout, mais l'idée c'est de se dire est-ce qu'on pourrait même l'utiliser dans un cas où on a un projet où la sortie c'est juste un HTML à plat, ce qui se fait pas mal avec des outils comme Jekyll, quelque chose qui est aussi pas mal utilisé ces derniers temps. Ce qui serait envisageable, c'est de se dire bon ok, je gère mes JSON plus ou moins à la main ou avec un éditeur sur GitHub pour modifier mon site à plat, mais mon client, lui, il veut qu'elle ait une interface assez sympa pour pouvoir modifier, il veut pouvoir traduire, il veut pouvoir avoir une interface dédiée et puis vous, peut-être que de votre côté, les sites à plat comme ça, vous allez en faire 10, 20 dans votre agence par an. Peut-être que vous pourriez vous dire ce que pourrait faire Drupal finalement, c'est une sorte d'usine à site qui va me générer mon JSON de façon à venir nourrir mon projet Jekyll. Donc on imagine, on saisit nos contenus, ici ça génère le JSON à partir de la commande brush qu'on a lancé dans Gulp, ça génère mon JSON et Jekyll vient se servir de ce JSON pour build ces plages. On aura lancé aussi par Gulp. Là, c'est plus ouvert à discussion, c'est de se dire Drupal doit pas être utilisé pour faire tous vos sites, mais Drupal peut vraiment faire partie d'un écosystème au sein de vos applications. Pour finir, Drupal c'est avant tout une communauté qui est toujours aussi active si ce n'est plus avec l'entrée d'Akka en bourse en plus, il y a même eu pour la fin de développement de Drupal 8 il y avait même des bounties pour finir certains tickets donc il y a vraiment une super émulation au sein de la communauté. Il y a toujours la discussion Drupal.org est-ce que les projets doivent être discutés sur Drupal.org ou sortis sur Github c'est le cas pour certains projets d'ailleurs qui sortent un peu sur Github il y a une refonte récente de la documentation qui est beaucoup plus sympa à lire et Drupal 8 c'est vraiment plaisir de voir des disons des petites percées techniques entrer directement dans l'outil que ce soit les Turbolink dans l'autre sens BigPype qui est directement disponible dans la 8.1 donc BigPype va directement charger certains morceaux de votre site qui sont déjà disponibles en cache donc du coup vous affichez votre site et puis tout de suite vous allez avoir les parties en cache et puis la partie dynamique qui va apparaître après comme Facebook c'est Facebook qui a nommé ça BigPype c'est des JS et puis évidemment beaucoup d'autres choses à venir et pour finir le point vraiment clé c'est que Drupal c'est quelque chose d'open source et c'est ce qui en fait sa richesse donc pour finir en conclusion j'espère que je n'ai pas trop débordé en 2017 Drupal s'appuie sur Symfony un super framework sérieux robuste avec une grosse communauté d'ailleurs je n'ai pas insisté sur cet aspect là mais ce qui est intéressant c'est que la moitié du coeur étant fournie par Symfony avec ses composants ça permet à la communauté plutôt que de retravailler sur ces points là peut-être se focaliser sur d'autres fonctions de l'outil c'est ce qui fait aussi qu'il y a tant de peut-être de percer dans des petits points techniques qui avant étaient on n'a pas le temps maintenant on a plus le temps puisqu'on fait que la moitié du coeur de l'outil c'est plus compliqué que ça Drupal n'a clairement pas amené ses origines l'aspect CMS est renforcé on peut faire beaucoup plus de choses alors ok le code objet peut faire peur pour ceux qui viennent de Drupal 7 toujours mais en se penchant dedans on retrouve beaucoup d'automatisme Drupal se pose vraiment comme un outil de l'industrialisation des applications web de toute façon c'était une des visions je vais écorcher son nom mais du fondateur de Drupal Drupal en tant qu'élément incontournable d'un écosystème web mais ce n'est pas la réponse à tout c'est comme toujours prenez votre outil regardez ce que vous pouvez faire avec et s'il ne vous sert à rien n'allez pas le transformer en quelque chose pour que ça rentre dans la forme Drupal aujourd'hui c'est un comme j'ai dit que ça permet vraiment de sortir de l'application monolithique un projet des applications et le site finalement c'est qu'un cas particulier de ce service et puis Drupal c'est depuis Drupal 8 une série d'initiatives pour répondre et pour s'attaquer à la mutation du web donc les API first là il y a une initiative pour pouvoir éditer Drupal from the inside out c'est à dire qu'on va pouvoir directement modifier un peu comme Panels faisait à l'époque dans des sets avec Inplace Editor venir modifier les blocs venir les positionner où on veut on clique sur le texte on l'édite donc il y a vraiment cette volonté presque de faire finalement du full front mais directement dans Drupal full front j'entends Angoulard et compagnie et puis la volonté de suivre toujours les tendances nouvelles mais tout en évitant la dette technique on va faire la transition merci pour votre attention on a un peu de temps pour des questions du coup ouais n'hésitez pas ouais tu as dit à la fin de ta présentation qu'on pouvait utiliser Drupal donc en headless comme un simple back office c'est utiliser un framework JS pour le front est-ce que tu penses c'est déjà assez mûr pour l'utiliser comme ça ou c'est un problème actuellement d'évolutivité voilà est-ce que tu pensais de rester toujours en mode classique écoute en fait je peux te répondre simplement en disant qu'on est en train de faire un très gros projet mais vraiment un très gros projet de cette façon là et en Drupal 7 donc clairement quand on voit aujourd'hui ce que peut faire Drupal 8 donc pourquoi on est parti en Drupal 7 ça a été commencé il y a un petit moment à l'époque clairement c'était pas mûr sur D8 aujourd'hui Drupal 8 quand on voit les outils à la disponibilité de la communauté et dont là ça a 8 mois un waterwheel ce dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment des outils qui se veulent faciliter toute cette intégration headless Drupal si on sait manipuler les frameworks javascript on s'en sortira je pense sans trop de soucis est-ce que ça répond à ta question ? bah vas-y d'accord sinon on en reparle pas de problème oui oui c'était un complément de réponse avec un exemple de client qui a fait ce genre de choses que tout le monde connait qui est Carrefour on a fait récemment un nouveau site pour Carrefour que vous connaissez sur cette base là de technique headless avec un front justement devant et sous Drupal oui un D8 bien sûr d'accord super d'autres questions ? merci c'est bon mais merci beaucoup à toi et puis on va enchaîner du coup merci pour votre écoute applaudissements applaudissements et puis on va enchaîner du coup bonsoir à tous bonsoir à tous c'est vrai que le retour est violent donc je suis content de revenir à un meet-up Drupal ça fait 3 ans que je ne suis pas venu donc je suis bien content en plus entre temps Drupal 8 est sorti et c'est bien cool donc c'est cool donc mon sujet aujourd'hui je ne vais pas trop parler de Drupal je vais parler d'aide technique et d'aide technique on va surtout parler d'humain plus que de technique parce qu'on va voir pourquoi donc c'est une conférence de 40 minutes normalement que je vais faire en 20 donc j'ai enlevé des slides j'ai plein d'anique notes si vous voulez savoir ce qu'il y avait avant donc je vais commencer avec cette première slide de XKCD que je recommande beaucoup donc c'est assez technique mais ça explique un problème technique donc en fait il y a un problème qui est une fuite mémoire la fuite mémoire au début ça a force ça remplit la mémoire le serveur plante et tout ce qu'on peut faire c'est alors démarrer donc c'est une analogie donc la manière de le résoudre normalement c'est d'aller voir pourquoi ce problème ce programme a une fuite mémoire du coup il faut arrêter ce qu'on est en train de faire récupérer l'environnement l'installer chez nous vérifier essayer d'avoir à peu près retrouver le scénario reprendre le scénario constater l'erreur essayer de le reproduire et ensuite essayer de trouver une solution donc cette solution potentiellement elle est bien complexe du coup elle peut prendre du temps quand on ne maîtrise pas ça peut augmenter la complexité parce que avoir réglé une fuite mémoire c'est pas forcément simple ça peut augmenter la complexité du coup ça prend un temps alors que concrètement on peut se dire que le problème c'est pas qu'il y a une fuite mémoire concrètement en soi le problème c'est que le serveur plante c'est que le serveur plante au bout d'un moment donc le serveur est juste pas assez puissant on pourrait avoir 200 gigas de RAM et ça passerait du coup tout ce qu'il faut faire c'est éviter que le serveur plante et donc on peut résoudre ce problème tout ce qu'on peut faire donc tout ce qu'on peut faire c'est mettre un programmateur qui automatiquement tous les 24 heures va redémarrer le machine il disparaît j'ai une bonne voix sinon ouais ouais donc du coup tout ce que j'ai à faire c'est appliquer une rustine sur le serveur et du coup le problème concret on le répare pas mais en final on patch le problème et on repousse ça plus tard mais imaginons que c'est un problème lié à par exemple le trafic qui fait que c'est un problème qui arrive tous les 36 heures donc si on se dit c'est toutes les 24 heures qu'on redémarre le problème en fait on le rencontrera jamais on sait que le problème redémarrer un serveur ça prend une minute on dit une minute de downtime on s'en fout en fait c'est à 3h du matin si la charge augmente on peut se dire oui mais si la charge augmente ça va plus être tous les 24 heures qui va faire l'affaire c'est toutes les 8h 4h, 2h, 1h et là on va avoir un problème oui sauf qu'entre temps potentiellement le problème si vous avez fait x4000 en trafic c'est que tout va bien et donc du coup vous aurez sûrement mis à jour votre logiciel et du coup le problème que vous n'avez pas donc tout le temps que vous passez sur le problème à régler un problème que vous pouvez patcher c'est du temps perdu mais en même temps voilà c'est là donc quand on code on a enfin quand on fait un projet on a deux choix on peut pas avoir à la fois la vitesse le prix et la qualité donc on peut avoir souvent du rapide pas cher on peut avoir du rapide bonne qualité on le fait jamais on peut avoir du pas cher et de bonne qualité mais dans ce cas là ce sera lent c'est souvent le pas cher qui prime plutôt que la bonne qualité donc je sais qu'ici on est fan de committerie à Maïsia donc j'aime beaucoup ça reprend un coup le scénario de gauche où on ne maîtrisait pas le temps que ça allait prendre mais oui bien sûr t'as problème je vais prendre 5 minutes ah mais en fait ça ah en fait je sais pas combien de temps ça va prendre je suis en déprime il y a aussi des problèmes qui sont virtuellement impossibles à résoudre et c'est assez difficile de savoir enfin de faire le curseur entre un truc qui est facile à résoudre et un truc qui n'est pas facile à résoudre donc là c'est par exemple dis-moi est-ce que je suis dans un parc national oui est-ce que ça ressemble à un oiseau bon bah à part si on est Google c'est difficile et ensuite si une autre personne regarde le code de quelqu'un la première chose qu'il va faire c'est le critiquer et devoir tout refaire et puis au final on ne résout pas un problème on en rajoute et enfin le dernier commit strip il y a une vraie différence de motivation entre un projet qui traîne depuis des mois et un projet qu'on doit torcher dans la journée donc je m'appelle Bastien je travaille chez JoliCode et mon métier c'est pompier du code donc ça veut pas dire que je suis un bon développeur loin de là mais ça veut dire que j'applique ce paradigme qui est que je m'entraîne beaucoup je fais beaucoup de prévention et parfois je fais de l'insection donc aujourd'hui je suis en entraînement c'est à dire que je fais plein d'erreurs prévention j'évite que vous fassiez des erreurs et extinction je répare les erreurs donc aujourd'hui je suis en prévention donc la dette technique c'est un très bon sujet parce que ça concerne pas que les développeurs ça concerne absolument tout le monde donc la version Wikipédia c'est dit que quand on code au plus vite et de manière non optimale on troque une dette technique que l'on rembourse tout au long de la vie du projet sous forme de temps de développement de plus en plus long et de bugs de plus en plus fréquents donc ma version c'est que la dette technique est un emprunt sur la qualité elle est donc utile qu'elle permet de faire avancer le projet plus vite à court terme elle devient problématique quand le temps de développement d'une fonctionnalité devient supérieur à ce qu'elle peut rapporter en plus ça gonfle tout le monde donc ce qu'il faut savoir c'est que la dette technique ne peut pas s'en passer parce que vous rajoutez des lignes de code donc il faut les maintenir vous avez commencé un PHP 5,6 il y a PHP 7 qui est sorti Drupal se met à jour les modules se mettent à jour les specs changent les personnes changent donc vous aurez forcément de la dette technique le truc c'est que la dette technique il y a moyen de la réparer enfin de la rembourser et si on ne rembourse pas par exemple si on fait que des rustines on met un programmateur pour démarrer tous les 24 heures on change lignes de CSS à l'arrache dans le HTML on force un ID tout pourri il y a plein de versions de faire des choses mal plus on continue on devient une courbe au lieu d'avoir une courbe linéaire on devient une courbe exponentielle et à la fin on ne peut plus rien faire tout ce que vous pouvez faire c'est dire non mais ce n'est pas possible chaque fois que j'ai tout je tout pète donc il faut tout refaire voilà donc vous connaissez ça donc du coup tout l'enjeu de la dette technique c'est de rester par ici éviter l'exponentielle donc du coup on vient de dire la dette est inévitable donc on enjadait des notes qui me disent pourquoi je ne sais pas là donc inévitable parce que de toute manière elle va arriver donc en fait tout l'enjeu c'est de se dire mais quand est-ce qu'on est en exponentielle et quand est-ce qu'on ne l'est pas en même temps on a un deadline qui va arriver donc il faut bien sortir le truc le projet mais bon en même temps la qualité ça va être important pour nous donc voilà c'est facile mais surtout elle est nécessaire le problème c'est comme on le curseur il est difficile à mettre à un moment donné faire de la mettre de la qualité absolue partout ça enfin on sait très bien que ça prend plus de temps et donc du coup le projet sort à plus grande échéance et si vous êtes par exemple sur un site e-commerce qui vous paye vous avez 100 000 euros de budget vous sortez le site 100 000 euros vous criez après vous passez à 140 150 au final la boîte peut couler parce que vous avez dépensé tout le budget alors que si vous sortez le site à 50 et après vous améliorez potentiellement il peut gagner de l'argent et si vous arrêtez le projet c'est parce que le projet était mauvais à la base c'est que vous vendez des trucs mauvais pas que la technique vous pente donc du coup le cycle qu'on connait il y a une demande urgente je vais coder la future mais bon je suis obligé d'aller vite donc du coup j'accélère je fais bug je corrige des bugs oui je vais faire le refactoring ah une demande urgente c'est tout ça je pense donc c'est la slide poche ça vous rappelle quelque chose le fait d'avoir des choses qu'on a validé et des bugs qui reviennent d'avoir un Drupal 6 qu'on n'a jamais investi pour mettre à jour et du coup il est toujours en ligne et oui mais il faut travailler dessus j'ai juste une petite évol et donc du coup on n'est pas le budget pour tout mettre mais il faut quand même bon les slides c'était pour Blend à la base donc du coup c'était multilangue mais on vous a dit que PHP c'est pour des losers vous avez fait un Ruby ou un Python impossible de retrouver des développeurs Python ou Ruby qui veulent maintenir en site ils veulent bien développer mais pas maintenir donc hop il n'y a plus personne pareil pour du Magento la partie troll donc à court terme l'avantage de la des techniques on vient de le dire c'est le son fonctionnel qui sort plus vite parce que si on ne met pas la qualité maximum on fait ça peut sortir fonctionnel qui peut coûter moins cher et j'ai déjà vu beaucoup clients qui me disaient non mais quand je gueule et que je tape très fort bizarrement les choses vont plus vite non non tu fais juste juste le truc que tu demandes on fait on s'en fout de tout le reste on dit bah puisque tu me juges là dessus on va juste faire ça et tant pis pour tout le reste après tu me diras ah bah corrigez moi ce truc là bah je corrigerai juste ça et on se retrouve à plus faire un projet juste à faire du ticket et du coup c'est plus le projet qualitatif c'est un ensemble de tâches individuelles qui font la merde du coup sur le long terme on se retrouve avec des blogs à tout va et de la perte de qualité et de la perte de célérité parce qu'en fait on ralentit le développement parce qu'on passe plus de temps à patcher c'est pas mal on passe plus de temps à patcher et à se dire ah bah dans un contexte propre il me faudrait un jour pour le faire là il me faut 10 jours quand même donc des démissions à la fois côté technique et côté métier difficulté de recrutement on retient tout jeté donc potentiellement fermé la boîte donc je reprends les bonheurs fonctionnels sont supérieurs à la technique parce que c'est mine de rien c'est ça qui vous paye normalement enfin c'est le fait qu'un site fonctionne qui vous rembourse à part si vous êtes une mauvaise agence une bonne agence vit du fait que les travails fournis fonctionnent et une mauvaise agence fournie enfin vit du fournir un truc qui ne fonctionne pas et de payer sur la thème donc si vous essayez de faire bien les choses normalement vous résolvez les problèmes fonctionnels donc ça revient à dire c'est un problème humain plutôt que technique parce que du coup c'est des humains qui doivent discuter entre eux de savoir où on met le degré c'est bien un problème humain pas vraiment technique du coup les impacts pour les développeurs on est dans un monde qui est quand même très favorable aux développeurs en plus à Paris vous dites je suis développeur Drupal aujourd'hui ici je pense qu'il y a 5 boîtes qui peuvent vous recruter à l'inverse un client qui tape fort du point pour que son site sorte plus vite au final c'est lui qui va supporter son site qui n'est pas bon qui n'est pas qualitatif potentiellement du coup la boîte va vouloir arrêter de travailler avec eux donc du coup ils se retrouvent avec un projet plus personne ne veut le reprendre ou on leur dit qu'il faut tout reprendre du coup tout le budget initial ça se trouve va falloir déposer encore plus pour tout recommencer et c'est lui qui se retrouve avec donc du coup la dé technique c'est la somme des fonctionnalités qui n'auraient jamais dû voir le jour la simondation naturelle du code et les mauvaises volontés et on va voir comment le prévenir donc le point ultime c'est on fait trop de choses oui je veux faire un blog mais en plus je dois avoir une fonctionnalité CRM et je dois avoir ça et je dois avoir ça et je dois avoir ça donc du coup on se retrouve et d'autant plus avec Drupal on sait qu'on peut tout faire on l'a vu dans la conférence précédente avec Drupal on peut faire un blog comme un site pratique comme un projet à un million comme une isna site comme n'importe quoi et donc du coup on a tendance à dire ce truc là oui oui bien sûr on peut l'internaliser on va le développer alors que tout ce qu'on développe ça nous prend mieux donc pour ça je vais prendre un exemple qui est le projet dont j'ai parlé en 2013 ici c'est un projet de Drupal que j'avais présenté dans un projet qui s'appelait la méthode Rache que j'ai développé en 4 jours et qui a très bien marché et en fait quand on parlait avec le porteur de projet donc on était dans un bar c'était la petite perso qu'on développait ça c'est un projet qui met en commun un député veut faire un projet de loi et il inclut les citoyens pour construire la loi et du coup il y avait vraiment des citoyens qui doivent participer dessus et mon collaborateur il me dit mais attends mais t'as bien vu les commentaires partout c'est une catastrophe on va se faire défoncer sur la politique les députés qui viennent sur le site ils sont pas là pour se faire détruire donc du coup on peut pas se permettre d'avoir d'avoir du fichepable donc du coup on doit avoir un outil de modération qui est hyper compliqué et le truc c'est que le site était pas sorti puis on savait pas s'il allait marcher donc du coup développer un outil de modération sur des scénarios fictifs moi je suis très très inventif des scénarios pourris je peux vous inventer enfin on peut boucler sur des specs pendant 3 mois et du coup en plus ça m'intéressait pas de développer ça donc je lui ai dit non le problème on ne peut pas avoir de problème de modération de contenu s'il n'y en a pas de contenu s'il n'y en a pas de site donc on ne veut pas la modération bien on a fait parce qu'on a sorti le site du coup en 4 jours à temps pour respecter un agenda qu'on avait du coup le site est sorti et la modération n'a pas eu besoin parce qu'en fait on n'a pas eu de troll et un an après plus d'un an et demi après quand on a voulu bon maintenant on sait comment ça va fonctionner on a redéveloppé l'outil un an et là on a fait le vrai outil de modération mais toujours une infime partie de ce qui était demandé donc ça sous-entend à dire qu'est-ce qu'un projet terminé comme street ah c'est super un 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 enfin c'est jamais vraiment terminé et donc du coup on arrive sur les styles de l'itération donc là en gros le site complet avec la modération il voulait ça et en fait on s'est arrêté par là ou là mais ça suffisait et en fait on se rend compte que pour le besoin qu'on avait alors une moto c'est hyper grisant parce qu'on va vite c'est qu'elle c'est vachement plus plaisant qu'une voiture ou si on veut une voiture aussi fun que la moto donc une moto ça va vous coûter 15 000 euros la voiture aussi fun qu'une moto ça va vous coûter au moins 150 000 euros et vas-y pour la sortir tu ne peux pas te garer c'est horrible et donc on s'est dit du coup on va s'arrêter la moto avec le reste de l'argent qu'on n'a pas dépensé on va utiliser pour louer un hélicoptère c'est vachement du coup on a passé du temps sur des choses qu'on n'avait pas prévues qu'on aurait besoin et qu'on a vraiment développé ça c'est bon manger donc le meilleur le meilleur code c'est celui qui n'a jamais besoin d'être écrit donc du coup vous n'aurez pas besoin vous n'aurez pas de techniques sur des fonctionnalités que vous ne développerez pas vous n'aurez pas de code à maintenir vous n'avez pas besoin d'ajouter des tests sur les fonctionnalités que vous développez donc battez-vous pour ça donc pour ça ça s'appelle le pouvoir du nom dire non à un client c'est difficile vous dites pas maintenant si vous priorisez tout vous dites alors là maintenant tout de suite on a 4 personnes pour les 4 personnes on a telle tâche à faire telle vélo ça représente la veuve là du coup on peut faire ça là ça là ça là toutes les semaines vous dites on priorise quoi prise ça là ça là bon là le site il est correct on est d'accord on peut le sortir ok on le sort et après tu fais on se rend compte que tous les tâches qui dit il faut absolument les sortir on compte qu'à un moment il dit ah bah en fait elles sortent naturellement du scope parce qu'en fait elles sont jamais priorisées alors la blague du coup c'est de se dire tous les trucs qu'on vous dit non vous les noter dans un petit fichier et à la fin on vous dit tu vois cette demande que tu es en train de me demander maintenant qui est nouvelle par rapport à ton cahier des charges initiales on n'aurait pas pu la faire si on avait développé ce truc là ce truc là parce que ça aurait fait une matrice de complexité je sais très bien comment ça se passe si on ajoute telle option plus telle option et pour ça du coup il faut savoir bien prendre les décisions donc la base de la base de la base c'est qu'il faut communiquer c'est à dire qu'il faut il faut pas qu'il y ait le client d'un côté le développeur d'un côté un cahier des charges et c'est fini on se reparle dans 3 mois c'est très dangereux en plus dès le début il faut communiquer parce qu'on se rend compte qu'un client sympa ça se passe mal ça arrive un client où ça se passe mal qui devient bien ça arrive jamais donc évitez toujours les clients avec lesquels vous ne pouvez pas discuter parce que c'est une situation où vous allez aller droit dans le mur donc du coup il faut réduire le nombre d'intermédiaires entre le décisionnaire et les techniciens je pense que vous l'avez tous vu des situations où entre le client son chargé de com le chef de projet de la com votre commercial le chef de projet et les techniciens à un moment donné il y a quelqu'un qui va dire ah ouais mais non on avait dit ça et puis il faut absolument s'y tenir alors que si vous réunissez le développeur qui va développer et celui qui décide vraiment pour le mettre dans la même pièce et après ils vous disent ah oui non bien sûr ça oui oui je l'avais dit mais nice to have et au milieu il y a quelqu'un qui va faire du zèle et on va se retrouver avec des choses qui deviennent obligatoires alors que c'est complètement fictif de la technique la phrase on ne peut pas se permettre de fuyez là enfin dès que vous entendez ça barrez vous parce que c'est de la même manière tolérance aux échecs donc la notion d'échec c'est quelque chose qui est souvent mal vu donc je vais vous prendre un exemple il n'y a pas longtemps j'ai été conférencier dans un site où le thème c'était l'échec et on m'a dit Bastien vient me parler d'échec il y a quelqu'un qui m'a dit ça ne te fait rien d'être associé au nom d'échec tu fais google Bastien échec enfin c'est la honte non si j'ai de la valeur maintenant c'est parce que j'ai échoué avant et donc maintenant je sais j'ai plus d'expérience déjà je sais comment je vais je réagis en train d'échec c'est-à-dire que je ne laisse pas t'en me mentir et surtout j'ai plein de trucs où il y a des warnings dans ma tête qui font oula attention ça ça sent mauvais attention et donc ce que je vois enfin je vois deux types de personnes il y a des gens qui vont se protéger pour que si ça échoue c'est pas de la faute alors que d'autres qui se disent ben non si ça échoue ce qu'il faut c'est une vraie capacité de réaction donc c'est deux types de profils différents ce que j'essaie de mettre en place c'est des procédés où on va être co-responsable du succès plutôt que non-responsable de l'échec pour ça un exemple par exemple si on y avait une personne dans une maison de locuteur c'est la personne qui gère la modération elle est limite j'imagine qu'elle a une prime s'il n'y a pas de problème de modération elle va vouloir à tout prix que son outil de modération soit bien absolument bien foutu parce que sinon c'est elle qui va se faire sniper ben non si ce sera pas toi qui te fera sniper ce sera nous ensemble collectivement donc du coup je te propose de ne pas m'embêter avec ce truc là pour que quand le problème arrivera je serai vraiment là pour t'aider parce que là tu vas me prendre des trucs fictifs et après tu seras du coup tu seras responsable de ce truc ben non soyons co-responsable de ce truc là du succès global donc faisons nous confiance arrêtons de nous marcher les uns sur les autres avoir chacun ses intérêts chacun comment se voir au final ça c'est un truc de théâtre il y a Trump en bas donc pour ça il faut aussi des intervenants qui soient motivés déjà on l'a vu essayer de travailler sur des projets motivants si les projets ne sont pas motivants on fait en sorte qu'ils deviennent en allant discuter du client avec le client pour faire que ce soit bien et pour ça il faut une culture de l'empathie le problème c'est que dans nos recrutements on cherche j'ai souvent vu des entreprises où j'arrivais en expertise on me disait ah ce mec là il faut absolument qu'on le garde c'est le meilleur de chez nous c'est le meilleur dev c'est le meilleur dev mais il bosse tout seul donc il va juste vous mettre plein de choses qui sont super compliquées dans un coin et tout le reste de l'équipe c'est les mauvais à côté et du coup tu dis oui oui bien sûr ceux là ils doivent être jouant ce mec là mais en fait quand ils auront rejoint ce mec là lui il sera encore 10 ans plus haut donc en fait ça crée pas une culture ça fait juste une dissension avec ce qu'il y a donc c'est bien beaucoup plus important d'avoir des valeurs et un socle commun plutôt qu'avoir d'être hyper pointu l'hyper pointu dans la pièce ici il y a plein d'experts Drupal 99% du site il n'y a pas besoin d'expertise il y a besoin pour le pourcent au début et à la fin au début pour faire les bons choix et à la fin pour s'assurer que le site est en ligne c'est facile comme ça donc pour ça pas besoin de vous le dire vous êtes dans un meetup mais bon faites des formations des conférences allez dans un meetup faites des techniques des recodes etc faire attention dans un projet la frustration de faire de la non qualité et en même temps le projet qui doit avancer parce que moi personnellement si vous mettez un truc super je fais plein de qualité et au final le projet ne sort jamais j'ai l'impression de travailler pour rien je déteste travailler donc du coup on vient de le voir acceptation d'échec il y a deux types de code il y a ceux qui apportent la valeur ajoutée et ceux qui n'apportent pas par exemple si vous faites des tests unitaires sur les getters et des setters c'est testé ça sert à rien donc pour ça il y a trois grands principes déjà la théorie de la fenêtre brisée je ne vais pas parler de la fenêtre parce que ça ne m'intéresse pas imaginons que vous avez un grand carrelage blanc avec l'ascenseur au bout et là vous êtes sur la porte c'est un grand paillasson si vous avez si vous êtes le carrelage est tout blanc et que vous avez les pieds plein de terre vous serez si vous n'êtes pas un enfoiré vous aurez du mal à être le premier à salir du coup vous assurez les pieds à l'inverse s'il y a un énorme pas ou vous avez 2000 pas marrant ça c'est direct et vous en foutez vous assurez pas les pieds de la même manière si vous avez du code qui est complètement copié-collé dans tous les sens avec chacun investi ah tiens je vais mettre mon gros ID html dans un coin comme ça je peux faire mon CSS en bas du fichier on s'en fout si la culture c'est ça vous ferez ça parce que c'est comme ça et donc du coup vous ne tirez pas vers le mauvais attire le mauvais théorie de la joconde c'est un autre sens vous mettez en place à un endroit l'exemple de comment ça doit être développé et puis derrière on se dit bon on va essayer de tirer vers ce truc là pour dire bah voilà bah la nouvelle classe on va essayer de la faire comme ça cette nouvelle fonctionnalité on va bien la développer comme ça on tire la règle des boy scouts donc la joconde c'est vous faites une chose bien la règle des boy scouts c'est 10% du temps d'un ticket la règle des boy scouts c'est laisser plus propre l'endroit où vous arrivez sur un camp vous devez repartir non seulement vous n'avez pas mis de déchets mais en plus vous rendez plus propre que quand vous êtes arrivé donc là bah c'est pareil vous faites un ticket vous y passez une heure vous allez prendre deux minutes à commenter un peu par ci par là à réaméliorer à changer un petit truc juste améliorer un petit peu donc pareil ça motive à aller plus et ça ne rend pas vraiment attention à l'ego parce que ça entraîne la surqualité ça entraîne de dire ah non mais ça c'est mon pad tu dois pas y toucher parce que voilà de dire non ça c'est pas enfin bon l'ego c'est nul en plus ça entraîne la surqualité la surqualité j'aime bien la caricature j'ai vu il y a pas longtemps c'était quelqu'un qui fait une landing page il contacte bah quelqu'un comme moi donc je vais dire ah bah j'ai utilisé mes outils du quotidien donc je mets tout mon bordel habituel du coup ça veut dire que si jamais il y a juste une ligne de CSS là où il aurait été un ftp avec un fichier CSS et HTML le moindre enfant de 12 ans il aurait pu aller tester à la main changer ah tiens s'il change ça comme nous on a appris les plus vieux ont appris HTML CSS à l'époque bah avec tout ce bordel là c'est impossible donc du coup vous vous rendez dépendant pour un besoin inutile si vous mettez la surqualité sur quelque chose ça veut dire que vous vous rendez dépendant de ça donc ça veut dire que sur la plus grande échelle sur un projet critique par exemple ça veut dire que vous ne pouvez pas partir en vacances au moment des critiques vous serez coltinez sur le projet pourri parce que bah c'est vous qui êtes nécessaire sur le projet donc vous y serez toujours alors qu'à l'inverse si vous vous rendez dépendant bah vous pouvez passer de projet en projet et du coup votre vie est meilleure et sur le long terme c'est bien mieux de faire plein de projets que d'être sur un projet parce qu'imaginez que vous êtes indispensable sur un projet d'Oval 6 on est en 2017 encore sur votre projet d'Oval 6 génial ça ne vous serait pas duré à quoi donc du coup surcoder vous rendre indispensable et c'est naze attention au pompier pyromane donc là c'est le pompier qui vient pour éteindre l'incendie en fait si ça lui plaît le côté d'être héros et de régler les incendies en fait il ne va pas motiver une situation enfin mettre en place les choses pour qu'il n'y ait plus d'incendie et donc du coup il ne soit plus nécessaire ouf très bon article là dessus donc du coup pour éteindre l'incendie donc mon postulat c'est que avec une avec une équipe qui est sensibilisée à tout ce que je viens de dire en fait il n'y aurait plus vraiment d'incendie vous êtes censé reconnaître un départ de flamme que vous êtes en train de rentrer dans l'exponentiel donc boum vous mettez un gros coup de remboursement des techniques lorsque vous avez les bons les bons channels de discussion avec les boss pour leur dire attention là on est vraiment en train de faire un truc qui va vraiment dans le mur faites-moi confiance il ne faut pas le faire si vous avez fait tout ça donc du coup vous êtes plus sensible et être capable de créer des incendies mais bon parlons-en quand même des incendies donc attention aux charles de la réécriture de zéro notamment alors moi je suis spécialisé sur les situations qui ne puent vraiment donc du coup on m'appelle sur une situation qui pue et on me dit on va faire un super problème on va tout refaire le problème de tout refaire notamment si la base c'est un repal le problème c'est que le scope de fonctionnalité un repal est quand même monstrueux le truc qui juste fonctionne c'est quand même large c'est qu'il y a des gens qui ont parlé maintenant c'est on va passer dans le repal 6 on repal 7 un symphony on va dire c'est super regardez la couche au tête on est magnifique on peut faire plein de choses avec tout le scale folding on fait les 80% des fonctionnalités en 20% le vrai problème c'est que les 20% des fonctionnalités donc tout ce qui est workflow type de contenu back-office ces trucs qui font ma gestion de leur fonctionnent parfaitement dans un repal donc on n'a rien à faire on se retrouve à devoir développer ça on se retrouve un truc qui n'est pas un problème donc tout le monde se moque parce que ça juste fonctionne et qui est surtout j'ai jamais de bug là-dessus donc personne n'a envie de parler de ce truc-là on se retrouve à en fait à embêter le mec qui va faire les specs le mec qui va faire le recette les développeurs à faire des choses qui n'apportent rien donc les derniers 20% des fonctionnalités vous allez passer 80 du temps à faire des choses parce qu'en plus vous allez être plus lent parce que c'est nul c'est pas intéressant donc du coup c'est et donc du coup ce que je fais en général on va voir après par exemple un Drupal 6 je laisse Drupal 6 fonctionner c'est le back-office on met des APIs au milieu et derrière on fait un fond on ne touche pas au truc qui fonctionne parce que c'est le truc qui fonctionne il fonctionne c'est pas un problème Drupal 6 vous le encapsulez dans un VPN sur des serveurs à part tant pis 655 tout c'est caché derrière vous avez le truc qui fonctionne ou des intérêts c'est souvent sur le front office qu'on a des enfin là on fait en fait je pense à un journal sur le front office qu'on a besoin de vitesse le front office le métier il change pas tous les quatre matins alors que le front ah tiens il y a ça 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 il faut aller vite il faut éviter ça n'a besoin sur le front tout ce que fait Drupal 6 c'est génial encore un commit strip et regarde des super photos on disait à l'époque ouais super ça va nous prendre deux mois c'était il y a quatre ans on est à peine en bêta ça m'arrive tout le temps je le vois souvent parce que je vous rappelle en plus quand vous arrivez sur le projet vous allez forcément critiquer tout ce qu'il y avait avant c'est saoulant de devoir refaire des choses donc surtout donc ça arrive sur la fin chaque situation est différente donc faites vous conseiller parce que si vous faites deux sites par an à l'inverse il y a des experts qui font 20 par an et donc surtout qui font plein de refondes donc il y a plein de plus d'expérience pas moi mais il y a plein de gens juste ici qui peuvent faire ça des refondes de sites se dire ah on va aller on jette tout le Drupal 7 on met tout en Drupal 8 il y a des gens qui font peut-être cette expérience peut-être que vous allez donc l'ennemi de la détechnique c'est le pragmatisme donc ça c'est ce que je disais avant maintenant je reviens sur le sujet de mon site avec les députés là donc ça répond à un principe qui s'appelle l'open gouvernement pour penser démocratie ouverte il y a trois principes qui sont la transparence la participation et la collaboration donc le principe c'est de dire que les gouvernements et les états peuvent être gouvernés dans de manière open comme le Comso pour ça il faut la transparence la participation et la collaboration si ça marcherait sur des états ça peut marcher sur vos projets donc du coup mettez en base de la transparence en montrant ce que vous faites en disant là attention on fait quelque chose qui est très dangereux il faut que vous le sachiez il faut que les personnes participent dedans donc on ne dit pas que tiens le cahier des charges est fait et c'est fini et surtout il faut collaborer parce que c'est pas parce que quelque chose est fait qu'on ne peut pas rediscuter dessus et voilà j'écris un livre qui s'appelle c'est technique et voilà merci c'est parti j'ai un peu dépassé le délai et donc pour Rupal ça peut passer par beaucoup de cultures sur les choix des modules bien apprendre tout ce qui se passe ça peut passer par être proactif sur les décisions plutôt que se dire le besoin exact c'est ça donc je vais trouver le bon module se dire je connais tous les modules qui font ça 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 et ça je vais les proposer au client pour adapter potentiellement le besoin on se rend compte qu'il y a des techniques ça tombe tout seul ça je vous ai pas intéressé soit c'était clair non c'était super clair et puis je pense qu'il nous reste un petit lightning talk et puis le mot du président et puis après les hot dogs donc on va commencer par un petit lightning talk sur paragraphe et je pense que ça va intéresser du monde ici puisque c'est un peu le nouveau module phare aujourd'hui sur la partie contribution de Rupal ça c'est la pub c'est la quête de Julien du coup on va faire le mot du président maintenant oui si vous voulez donc il y en a qui ne me connaissent pas je m'appelle Léon Croce et je suis actuellement président de Rupal France Drupal.fr donc juste un petit mot donc il y a une association en France qui n'est pas adhérent à Drupal France qui n'est pas adhérent donc si vous voulez vous pouvez adhérer sur Drupal.fr vous créez un compte et puis vous aurez un petit bloc pour adhérer c'est pas le principal sujet est-ce que quelqu'un n'a pas de compte sur Drupal.org par contre pour l'instant alors il y a des élections qui arrivent si vous voulez voter pour le board il faut avoir un compte avant fin janvier et ces élections ont lieu en février pour la France nos élections du prochain bureau ont lieu au début avril ou un truc comme ça mais on a un problème de vacances scolaires ce que j'aimerais bien c'est inciter des gens à venir participer aux activités du bureau c'est très sympa très sympa mais on aimerait bien renouveler un petit peu les troupes donc vous pouvez nous poser des questions sur bureauatlist.drupalfr.org vous allez sur Drupal.fr vous trouverez le lien sous association d'autre part on cherche aussi une ville pour organiser un Drupal Camp sur 2017 donc s'il y a des gens qui sont partants pour monter un truc sur Paris on est à votre écoute et puis juste un commentaire par rapport à ce qu'a dit Bastien qui était très intéressant contribuer au code sur Drupal.org c'est vraiment un excellent moyen pour travailler sur la réduction de la technique parce qu'en fait on travaille à plusieurs le code est challengé il y a des conseils donnés par les autres etc donc c'est vraiment un bon moyen d'apprendre et de progresser voilà ceux qui veulent participer à des activités de l'association donner des coups de main sur différents sujets n'hésitez pas à en parler aux organisateurs sur Paris ou à m'en parler tout à l'heure je passe la parole bonsoir déjà pour que vous saviez à qui vous parlez pour ceux qui ne savent pas moi c'est Alexandre Mallet donc certains me connaissent sous le pseudo de Wopper 3R il y a des en haut autant que vous voulez c'est un troll habituel moi je vais surtout vous présenter fonctionnellement parlant je vais un peu rentrer dans la technique à un moment pour que les petits développeurs par ici soient heureux de voir que Dropout 8 avance et par contre je vais me je vais me focus sur la partie back purement et toute la partie front vous verrez c'est moche je vous montrerai les showcases qui sont un peu plus jolies et qui font ça très bien donc c'est pour ça que je les ai parfait et comme j'ai très peu de temps donc je vais faire vraiment le plus rapidement possible donc ce soir je vous présente Paragraphe Paragraphe c'est quoi en fait c'est tout simplement partie d'une idée qui est qu'aujourd'hui quand on faisait des enfin surtout en Europe al-7 quand on faisait des sites et qu'on avait besoin de plein d'images d'organiser son contenu on avait la fâcheuse tendance de donner aux éditeurs le Weezywig c'est à dire un gros champ body bien gigantesque un peu comme celui-là un peu comme ça cette partie-là donc on avait toutes nos images tous nos contenus et on disait à nos éditeurs amuse-toi mets le texte à droite l'image à gauche et on va avoir son son timer qui en a vraiment marre que les éditeurs mettent n'importe quoi en balise et ça devient compliqué surtout quand on fait du responsable Paragraphe eux c'est simple ils ont fait un peu comme ils ont repris l'héritage de la file collection donc là plus de monde doivent le connaître normal peut-être sûrement c'est à dire qu'on s'est dit bon bah au lieu de faire un gros pâté comme ça en fait nos tests c'est quoi c'est plein de c'est plein de petites parties on s'est dit on va découper tout ça en bloc file collection lui a permis en fait de faire des blocs comme cela dans son contenu et de pouvoir créer des champs et les attacher à ces blocs en fait c'est des conteneurs dans lesquels on mettait n'importe quel champ et on l'appelait dans notre contenu on crée des nouvelles layers c'était pas mal enfin jusqu'à ce qu'on avait envie de faire de la traduction dès qu'on avait de la traduction à faire avec ce file collection c'était fini on a abandonné ça on repassait au bon vieux withyweek et traduiser le contenu parce qu'on avait vraiment beaucoup de problèmes au niveau des entités et dropA8 a pas mal résolu ce problème là et a permis en fait après à paragraphe de subsister donc ça arrive j'avais prévu que ça arrive donc paragraphe en fait aujourd'hui c'est quoi c'est là la même chose que ce que je vous ai expliqué ça vous permet de faire des layers donc je vous montrerai après comment ça se présente dans le back-office de l'OMBAL c'est une entité chose très importante c'est une entité qui peut contenir des types et qui va vous permettre en fait de définir vous même par exemple le type A il va ressembler à ça le type B il va ressembler à ça avec des petites choses sympas qui peuvent se faire en disant qu'on peut faire des animations avec des types de plugin plein de choses sympas comme ça ça c'est relativement simple à faire avec Paragraph chose qui était un peu moins simple déjà avec Fill Collection où il fallait déjà faire pas mal de développement du timing et j'en passe des meilleurs pareil pour ce genre de choses donc la crème caramel super très bon sujet ça en fait c'est pour juste vous illustrer que là j'ai des layers qui fonctionnent à peu près de la même façon ça c'est un plugin qui s'appelle Parallax qui vous permet en fait le personnel a enchaîné les layers elle a mis du texte de la vidéo des images tout ça c'est amusé vous faites vraiment comme vous voulez juste il faut bien garder à l'esprit que c'est les uns ou les autres si vous pourrez changer avec des grilles après mais là ce qui est important c'est que nativement par exemple il vous a fait une navigation avec vos paragraphes donc ça c'est out of the box ça marche à peu près tout seul donc le gros avantage de Paragraph c'est que ça a été transformé en entité des contenus il y a des tips et il y a aussi des plugins donc les plugins à quoi ils vont vous servir hop retour dans ton panne donc là en fait vous voyez un Paragraph très moche hop non là c'est pas internet voilà c'était l'or c'était alors je vais un peu le déplacer pour pouvoir le voir voilà donc là voici comment se présente Paragraph de base donc là je l'ai laissé vraiment tel qu'il existe aujourd'hui c'est à dire c'est cette partie là donc un champ de langage parce que Paragraph est très visible yes ça a été notamment fait grâce à la contribution d'une nouvelle en fait un nouveau type de référence qui s'appelle entity reference Revision qui permet en fait de récupérer une entité et ses révisions dans son contenu donc ça déjà c'est en soit une énorme une énorme avancée parce qu'on va pouvoir définir en fait qu'un on peut mettre plusieurs paragraphes dans son texte et si on a envie que par exemple si on va sur la version anglaise et qu'on veut afficher que les paragraphes anglais il n'y a que les anglais qui s'afficheront si on passe en français et vice versa ça va vous permettre d'avoir une page en fait avec tous vos paragraphes et en fonction de la langue ils suivront donc ça c'est la première chose la deuxième chose là vous allez voir il y en a beaucoup parce que j'ai tout installé tout ça c'est qu'en fait vous pouvez créer des types de paragraphes c'est à dire vous allez voir donc là j'ai installé pas mal de petits prologins et j'en ai créé certains moi-même pour vous montrer pour la deuxième partie du développeur c'est que voilà vous avez juste un paragraphe type là c'est comme si vous étiez à train de faire un autre type en fait c'est exactement le même fonctionnement c'est une entité on arrive ici et là il commence à nous parler de behavior donc ça c'est en fonction des modules soit que vous développez soit que vous ajoutez derrière ça va vous rajouter des fonctionnalités c'est le gros avantage avec paragraphes c'est qu'il utilise à fond le système de plugin ce qui était un peu plus embêtant quand on était sur Fill Collection donc quand on voulait rajouter des éléments bon bah c'était à coup de hook bien comme on veut là on a des là on a des belles interfaces qu'on peut étendre pour étendre les fonctionnalités rajouter des plugins et avoir des choses comme ceci ah oui mauvais exemple c'est celle-là voilà par exemple tout de suite on peut commencer à configurer ces plugins directement au moment de la création d'entité celle-là c'est pour faire du style par exemple donc pour prédéfinir par exemple ce paragraphe là tout sera en moderne italico ça va vous permettre en fait de vraiment dire à vos éditeurs là quand tu vas ajouter un paragraphe de titre moderne il n'y aura que l'italic groupe dedans et votre quand vous vous allez construire votre page la personne sera on va la faire vous vous allez venir avec votre tamer il va faire ça une fois et dans tout votre site en fait dès que vous utiliserez des blogs de type italique c'est parti ça vous permet vraiment de réutiliser les morceaux et vous allez voir pourquoi parce que en fait c'est au niveau des plugins qu'on définit les styles qu'on peut définir les comportements et tout ce qui en suit c'est pas en fait vous qui allez faire une géante fiche CSS pour dire bon bah les paragraphes de tel type ça fait ça ça fait ça ça aurait été trop difficile à maintenir là c'est vraiment des petits morceaux des petits atomes électron libres qu'on crée qu'on met à disposition en fonction d'un type de contenu on peut activer ou pas plusieurs types de paragraphes on peut activer plusieurs types de plugins aussi en fonction des paragraphes c'est vraiment extensible c'est basé sur tout ce qui est donc là je vais pas en faire un parce que j'en ai déjà fait assez je vais vous montrer aussi à quel point ça peut être aussi enfin il faut avoir l'habitude il faut bien les faire dans ce sens là par exemple là je vais faire un conteneur celui là c'est un type de paragraphe qui est un peu plus spécifique c'est que c'est fait pour faire pour conteneur des choses et il utilise en son sein un autre type de paragraphe qui est des images en gros à quoi ça va servir à faire des paragraphes avec des backgrounds donc là je vais en créer un c'est relativement rapide comme ça là on voit tout de suite ça ressemble un peu à une entity form en fait sur le fond ça ressemble quand même pas mal c'est que l'entité de façon c'est la révision d'entité donc il nous récupère les formulaires de cette entité là là on peut lui mettre la toute l'image qu'on a ressenté ici c'est mon avatar voilà là on pourrait définir et c'est là que ça devient intéressant on peut combiner les plugins donc là conteneur lui il contient des background images et des styles si on a envie de faire du bold en même temps pour tout ce qui va s'afficher à l'intérieur de ce conteneur et la notion de conteneur est très très importante en fait par là donc là je vais dire je vais le faire en français hop et là il ne s'affiche pas deuxième effet des mots c'est la soirée c'est pas grave j'en ai tout non il n'a pas envie ah si c'est ça il faut quelque chose dedans je veux du texte allez bon là c'est du plain texte mais on aurait pu mettre un withy-wee sans problème voilà voilà par exemple il a commencé à le remplir il l'a écrit comme ça parce que c'est le style de démo qui donne qui donne ça et je n'avais pas plus d'inspiration que du corail en fait c'est la première chose qui est arrivée donc voilà ça c'est pour vous expliquer sur le fond comment ça fonctionne en fait donc c'est relativement simple après c'est toujours la même chose donc là on a créé un premier type de paragraphe c'est entièrement paramétrable c'est à dire que là je l'ai affiché en mode brut c'est pas très joli de le voir comme ça mon éditeur s'il voit ça il dit ouais bon trois semaines de formation pour comprendre comment les imbriques et tout en fait c'est bien plus simple que ça finalement c'est on peut avec nos fameux formes display on va pouvoir on a plus joueur j'ai pris expérimental parce que ça ça continue mais à cet endroit là voilà on va avoir une petite configuration au niveau du formulaire on va pouvoir dire si on le veut d'emblée ouvert donc comme ce que nous proposait fill collection soit du preview comme ça c'est le plus sympa à condition que votre thème d'admin le support c'est le problème mais quand on a des quand on a des thèmes d'admin qui peuvent bien stylé comme ce que vous stylerez votre front ça rend nickel ou alors close moi je préfère close en général parce que c'est quand même plus sympa pareil pour le bouton d'ajout vous avez le choix entre une sélection de liste des boutons ou des drop-down ça pour l'instant c'est pas encore exploité mais ça pourrait faire sujet d'une très longue conversation aussi c'est pour utiliser des form-mode à l'intérieur des paragraphes donc là ça augmente encore plus la difficulté ça a été simplifié par rapport à d'autres solutions qui sont aussi puissantes que paragraphes pour pouvoir créer simplement et les configurer simplement c'est tous ces paragraphes parfois c'est pas évident quand on arrive en suite dessus on peut tout de suite dire par défaut moi je vais faire par exemple un texte plus image à chaque fois que je vais en rajouter un et après si j'ai envie d'en créer des nouveaux je le mettrai dans le drop-down tout ça c'est pour dire que voilà c'est entièrement paramétrable donc là par exemple je l'ai changé je vais enfin pouvoir en finir avec avec ce truc moche que j'avais voilà et là si j'en ai plusieurs maintenant je peux vraiment les gérer il me dit déjà un peu ce qu'il y a dedans il me dit qu'il y a du texte tout ça ça c'est en train d'être vu un peu toute cette partie là et après c'est un jeu d'enfant c'est vraiment de l'édition de contenu tout ce qu'il y a de plus classique vous pouvez enchaîner autant que vous voulez ça en fait cette page a été fait exactement de la même façon c'est à chaque fois des nouveaux ça c'est un texte ça c'est un background comme vous avez vu il y en a d'autres surtout sur ceux là qui sont en fait du c'est un spécial celui là sur la liste mais il n'existe pas encore sur le drop-out mais il va il va arriver bientôt ce qui vous permet de mettre une liste vous pourrez choisir vous même une liste d'éléments que vous voulez lier donc là on peut encore imaginer d'autres trucs vous ayez une entité de configuration éléments de liste que vous pourriez lister là dedans mettre une image en face et vous avez un paragraphe ça tout fait l'avantage de ça c'est que c'est flexible c'est réutilisable c'est traduisible surtout et du coup ça devient assez simple pour un éditeur de lui fournir un outil puissant pour faire de vraiment de l'organisation de son contenu ça c'était du côté de la purement de l'UI comment ça fonctionne après moi j'ai décidé de pas vous montrer exactement comment on pouvait revoir tout le front parce que ce serait un sujet très long et on a pas beaucoup de temps et je voulais absolument parler aussi du des plus grosses avancées sur paragraphe c'est à dire le code donc paragraphe c'est quoi aujourd'hui c'est simple on a une entité qui s'appelle paragraphe là voilà elle ressemble à ça pour les développeurs donc c'est une entité tout ce qui est plus classique dans sa configuration là où ça va être particulièrement puissant je vais le déplacer ça aussi voilà là où c'est particulièrement puissant c'est que vous allez voir il y a énormément de classes qui vont vous permettre de faire tout un tas de choses c'est à dire déjà d'une ces fameux plugins en fait c'est simple comme bonjour d'ancrer ils ont mis dessus un système de plugins donc via l'annotation comme exactement ce qu'on a dans tout Dropal donc qu'on appelle paragraphe via viewer ça c'est un c'est comme ça qu'on définit un plugin de paragraphe aujourd'hui donc juste trois lignes d'annotation implémentation d'une base et de base ça marche on a un nouveau paragraphe qui est disponible ensuite pour tout ce qui est formulaire de configuration vous auriez tout ce qui est build form ça reprend vraiment le on va dire le pattern classique chez Dropal ça veut se dire le build form la view et tout ce qui va être configuration et et build et après tout ce que vous alliez apporter ça ça va vous permettre en fait de faire des nouveaux types de layers une fois parti de là vous pouvez faire ce que vous avez envie acheter des nouvelles classes acheter des librairies revoir entièrement comment va se comporter votre behavior moi pour le coup j'ai fait quelque chose de très simple sur le mien c'est que hop je vais juste attacher une classe ça c'est une classe pour son pour son wrapper une librairie bon là j'avais pas trop d'idées du coup j'ai fait un css tout simple et ensuite il faut itérer juste sur ces éléments parce que chaque élément j'ai décidé de lui rajouter des classes en plus tout ça ça se fait en 30 secondes et et ensuite ça vous donne tout de suite voilà css c'est relativement simple aussi vous avez pas d'idée c'est juste un background avec un color et si je l'utilise du coup sur mon contenu c'est lui là on voit bon c'est juste c'est juste du texte c'est juste voilà à partir de là vous pouvez lancer votre votre dev front à l'assaut en fait on peut tout faire avec tout faire tout faire même un je pense que même un dev front sans problème avec pas trop de connaissances en php attaquez ça ça c'est relativement simple après s'il y a des besoins plus spécifiques du style de verrouiller un paragraphe parce qu'aujourd'hui ça a été développé donc c'est le paragraphe collection qui va nous permettre de faire ça ça c'est un petit module qui vaut assez cher quand même c'est à dire qu'il vous permet en fait d'avoir toute une collection des fêtes déjà prédéfinies tout ce que vous voyez c'est les conteneurs les images les locks ça c'est assez assez puissant comme feature qui vient d'être terminé hier soir exactement ça vous permet en fait tout simplement de pouvoir faire des paragraphes et de dire ce paragraphe là il est bloqué un éditeur ne pourra pas y toucher ou telle personne qui a tel droit pourra y toucher mais pas d'autre éditoriellement parlant c'est assez puissant pour nous développeurs c'est un petit jouet c'était marrant à faire donc paragraphe lui niveau notamment de ses collections on le voit bien c'est tout un tas de plugins et une petite un petit style discovery qui lui est sympa c'est un porteur de xml en fait il vous permet simplement de vous créer de la configuration en yaml pour définir des styles en fait imaginons que je décide de faire du grade l'italique une derlane tout ça et bah j'ai juste en fait un yaml à faire il va me les proposer après niveau de paragraphe pour concler donc comme je savais que ça irait vite j'ai pas fait le tour entièrement de paragraphe parce que le problème c'est que ce serait très très long c'est qu'aujourd'hui paragraphe il est en train d'être muté il est en train de muter tout simplement je sais pas pourquoi c'est voilà en gros il y a une nouvelle feature là qu'on est en train de développer parce que alors j'ai oublié de préparer de ça c'est qu'en ce moment même il y a un sprint sur paragraphe qui se passe en Suisse et qui a été porté par MD System et qui du coup participe énormément à ce module là et ils ont décidé aussi de faire un certain nombre de features donc notamment de les pousser c'est à dire des features de drag and drop celle là on l'attend énormément et en fait ça va vous permettre d'organiser vos vos paragraphes un peu comme ça donc de manière très hiérarchisée vous auriez ça vous auriez aussi une notion de collection comme ici en fait vous aurez une petite box de collection de paragraphes à drag and drop et la fameuse feature qu'on attend tous c'est la réutilisabilité aujourd'hui la réutilisabilité elle est pas simple il faut passer par un développeur il faut faire de l'antité référence le but du jeu ça va être de réutiliser des paragraphes avec des librairies en fait donc on va dire on va créer une librairie de paragraphes qu'on ira ajouter via un petit bouton ad librairie dans ces paragraphes ça va vous permettre vraiment de réutiliser je sais pas imaginons vous faites une entête qui est toujours la même tête mais le seul qui est dans les champs ce serait un seul paragraphe à faire au lieu d'à chaque fois d'aller les recréer donc voilà c'était assez rapide sur paragraphes je pense que j'ai fait le tour à peu près des fonctionnalités un peu critiques et n'hésitez pas à venir sur droopal.org on a besoin de monde même des gens qui enfin tout le monde est utile c'est des testeurs des gens qui sont juste là pour dire c'est bizarre votre truc peut-être qu'on n'y avait pas pensé en fait donc n'hésitez pas à venir et on est à fond pour les gens qui ont des idées merci énormément à tous ceux qui sont venus déjà merci beaucoup à ceux qui ont eu la gentillesse de préparer ces présentations et de nous les faire et puis on va pouvoir conclure et on a des hot dogs qui sont prêts là a priori merci donc aussi à Maïsia et je rappelle je pense que vous nous avez vu un peu moi Julien Vincent etc on rappelle s'il y a des personnes qui ont des salles éventuellement vous voyez pour accueillir un peu de monde sur Paris ou des personnes qui veulent présenter de manière longue ou courte on est vraiment preneur merci à tous et bon petit hot dog on se retrouve effectivement c'est Julien le gars monsieur la rigueur est là et effectivement en février il y aura un drink et puis le mois suivant il y aura un meet up et puis le mois suivant il y aura un drink etc donc à bientôt février ok on se retrouve le gars on se retrouve et puis le gars le gars le gars sur la rue Sous-titrage FR ?